En me baladant, la maison avait été nettoyée, sauf le caleçon de Justin Timberlake, qui l'avait oublié là. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? De 15h à 20h sur Énergie. Je vais commencer un mensonge par mensonge. Nous allons nous dire chacun un petit truc, toi et moi. Et tu devras me le dire le plus sérieusement possible. Moi et nous, nous allons devoir deviner si c'est un mensonge ou si c'est une vraie anecdote te concernant. Et ensuite je ferai de même. D'accord. Veux-tu que je commence ? Vas-y, vas-y, je t'écoute. Faux ! Là tu mens. Une fois à Miami, j'ai loué une maison. Qui avait été louée par Justin Timberlake juste avant. Et en me baladant, la maison avait été nettoyée, sauf le caleçon de Justin Timberlake, qui l'avait oublié là. Autour de la piscine. Donc j'ai retrouvé, et j'ai chez moi encore, le caleçon de Justin Timberlake. Ok. Voilà. C'est tout ce que tu veux dire ? Je veux dire, donc est-ce que mensonge... Et après on peut se poser des questions ? Vous pouvez y aller. Ouais, alors je sais qu'il y a une marque de caleçon qu'il adore Justin Timberlake, il ne porte que ça. Je l'ai lu un jour. Je te jure, je l'ai lu un jour. Vas-y, mec. Vas-y, vas-y. Alors, quelle marque ? Et si tu dis que c'est le slip français ? Ah non, il faut dire autre chose. Calvin Klein, il faut dire un autre. C'est un dîme. Non, c'est... Alors, c'est un sans marque. Parce qu'il a... Il les tricote lui-même. Il a un slip coton taille d'eux, quoi. Il l'a eu chez D4. Chez D4 ? Non, je ne me souviens pas de la marque. Mais je l'ai encore chez moi. Mais quelle taille ? Standard. Il rentrait dans du standard, dans du L. C'était en quelle année, ça ? Oh, c'était il y a un bon 10 ans. Il y avait donc une marque dedans, dans le slip ? Je n'ai pas regardé. Oh, gros, gros. Quel motif, quel motif ? Non, très standard. Vraiment, on était dans du truc un peu standard. Écoute-moi, si tu l'as gardé, tu connais la couleur et tout. Je l'ai gardé, mais je ne l'ai pas retrouvé depuis un bout de temps, parce que j'ai déménagé depuis... Tu te souviens de la couleur, quand même. Je crois qu'il était dans les bleus. C'est classique, quoi. Je crois qu'il était Vichy. Je pense que tu mens. Je crois qu'il était violet. Je crois que c'est un énorme mensonge. Oh, putain, c'est beau, ça, t'as vu ? Eh bien... Non, c'est pas un mensonge. Non, t'es sérieux ? C'est pas un mensonge. J'ai fait cela. Et en fait, la veille qu'on prenne la maison, il était dedans. Donc, il n'y avait personne qui était venu les 15 derniers jours avant. Et en fait, il avait oublié son maillot de bain autour de la piscine. Et donc, on a gardé le maillot de bain de... Qui s'échait sur le bord. Il faudra les rendre, non ? Elle est belle, cette histoire, non ? Elle est belle, mais c'est ouf, parce que... J'ai un niflé, après, c'est quoi ? J'ai une histoire... Mon histoire, elle est dans cet esprit-là. C'est ouf que tu me parles. Ah oui, oui, oui. Mensonge ou vérité. Alors, je vais te dire pourquoi. C'est toi ou c'est moi, là ? Là, c'est toi. Alors, bon, ok. J'ai été choriste. Je sais pas si vous le savez, mais choriste de Nana Mouskouré pour la Star Academy. Pardon ? Attends, ce n'est pas ça, le truc. Pourquoi il n'y a rien qui va dans cette phrase ? C'est ouf. C'est vrai. Tu tapes. J'ai été sur YouTube. Tu tapes choriste de Nana Mouskouré. Arnaud Ducré, c'était dans les années 2000, je sais plus. Enfin, voilà. J'étais choriste de Nana Mouskouré. C'était les petits boulots que je faisais pour bosser, quoi. Ouais, ok. Et je fais la répétition avec Nana Mouskouré. Et en fait, derrière, la répétition est terminée. Et donc, les gens partent derrière. Et en fait, derrière le plateau, tu as des tzils, tu peux prendre des cafés, tout ça. La régie, quoi. Donc, les chanteurs qui étaient avec moi, on était plus genre, mecs, se cassent. Moi, c'est vrai, tu vois. Et je suis derrière. Attends, je suis derrière. Et là, je suis derrière. Et quand je pars, je ne retrouve pas la loge où nous sommes tous les chanteurs. Donc, je pars dans les loges et je me plante. Et j'ouvre une porte. Je vais chercher la... J'ouvre une porte. Je ne frappe pas. Il n'y a rien de marqué dessus. J'ouvre la porte. Au moment où je l'ouvre, derrière moi, je ne l'ai jamais dit parce que... Bon, il nous a quittés. Mais Johnny Hallyday, derrière la porte. Le mec qui fait la sécurité de Johnny Hallyday n'est pas là. Ce qui n'arrive jamais. J'ouvre la porte. Et là, il y a devant moi Johnny. Pour ça que je te disais caleçon. Je mise caleçon. Et moi, je tombe. J'ouvre. Je regarde. Et bien, ça a été très vite. Je fais... Je fais... Oh putain. Je fais pardon, excusez-moi. Ils se sont entendus. Il fait... Il n'y a pas de problème. Et je ferme la porte. Et je me bats, mon pote, une honte. Je me suis dit qu'en plus, ça allait certainement savoir qu'ils allaient me virer. Et je ne me suis pas fait virer. Bon, lui, là, Johnny, il n'a rien dit. Il ne s'est pas fait virer non plus. Et je me suis retrouvé... C'est pour ça que je disais caleçon. Parce que je me suis retrouvé avec caleçon devant moi et avec la chemise. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense que c'est vrai. Il a l'air de le vivre. Il le revit. Alors, ou ce type... Est un menteur. Est un menteur. Et comédien, on le sait. Ou c'était pas Johnny, mais Nana Moscoury. Ah, en caleçon. Et Nana Moscoury, je ne l'ai pas violée. Alors, Nana Moscoury, tu as vu Nana Moscoury, voilà, c'était... Il y en a plein qui connaissent pas. Quelle chanson de Nana Moscoury ? Quand tu chantes, je chante. Avec toi, liberté. Et c'est... Bah, pour ceux qui ne connaissent pas, Nana Moscoury, c'est comme Clara Luciani, mais avec des bévitrés. Donc, les gens voient un peu. Mais tu faisais ça ? Ouais. Mais attends, tu sais, t'étais payé. Quand tu chantes, je chante. Et moi, je suis... Derrière, je suis en chemise noire, je suis hyper investi. Mais oui, oui, oui. Quand je chante. Mais en même temps, t'es choriste, tu es un peu planqué. Demande, regarde. Attends, excusez-moi. Excusez-moi. Attends, c'est énorme. Je veux voir ça. Il y a des croque-morts. Les croque-morts. Effectivement, c'est magnifique. Ah non ! Oh non, c'était les corroms. Ah, c'est énorme. Fabuleux, je ne sais pas si on arrive... Et donc, j'ai eu la chance de croiser Johnny, mais pas dans les bonnes conditions. Donc, c'est vrai ? Bah, non, c'est faux. Non ! Non ! Merde, merde ! Il l'a violé, il l'a violé, c'est bon. Il l'a violé, c'est lui, c'est lui. Ça, c'est vrai. Non, ça, c'est vrai. Johnny, c'est faux. Alors, on a les images de Nana. Ah ouais, l'ancienne, quoi. C'était quoi, Starac 3, ça, non ? C'était, je ne sais plus. Il y avait aussi une, je crois. Tu vas me voir derrière. Il m'a de masse. Il m'a de masse. Il devait attendre ce moment-là. Ah oui, forcément. On va le voir. C'est comme le moment. On va le voir. Attends, mais tu vas me voir, mais c'est... C'est très... Ah, putain, tu vas me voir. C'est le plus long de tous. Et il y avait même un chanteur des... Comment il s'appelait ce groupe, là ? C'est vachement bien. Attends. Là, c'est pas moi. C'est jeune comme chanson, en tout cas. C'était l'angoisse absolue. Et à cette époque-là, c'était... Pardonnez-moi, tu étais bien payé, quoi. Ça durait trois minutes. On était super bien payé, dans les cœurs. C'était avec... Tu sais, avec le mec qui fait la voix de Loft, maintenant. Ils avaient une agence comme ça. Nathalie André. Nathalie André. Je chante. Je chante avec toi, liberté. Vous êtes toujours sur Énergy. Ah non, c'est pas ça. Je vous ai bien eu, parce que je n'ai pas vu Johnny. J'ai eu la chance de le rencontrer, mais je ne l'ai pas rencontré en qu'elle soit, en tout cas. Mais c'était... Ça, je vous ai bien eu. Moi, j'ai réagi d'un appareil. Je vous ai bien eu. Ah bah, j'ai cru. Je suis très fier. C'est quoi ? Il est fort. En tout cas, je t'en raconte une vraie vite-fait. Je vous laisse tranquille après. Je t'en raconte une vraie vite-fait. J'ai eu la chance de déjeuner avec Jean-Paul Belmandeau, qui nous a quittés, qu'on aime tant. C'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Jean-Paul Belmandeau, j'ai eu la chance de déjeuner avec lui. Il regarde un peu par un mode d'emploi. Jeff Domenech, son bras droit, son assistant, me dit, déjeune avec lui. Je vais à Cannes. Je déjeune avec Jean-Paul Belmandeau. Et je montre à Jean-Paul ma femme qui fait de la pole dance. Et Jean-Paul, c'était extraordinaire. Il était les yeux qui brillaient. Il regarde ma femme qui fait de la pole dance, qui est très belle. Je suis très fier de ma femme. Il la regarde, il fait. Ah. Ah, comme ça, tu vois. Et à un moment, je le regarde. En décollant, je regarde Jean-Paul. Il se fait. Hé, Jean-Paul, je passe des bonnes soirées. Et là, il me regarde. Il me fait. Tu m'étonnes. Ça, c'est génial.